Mesdames et Messieurs, bonjour ! Au programme aujourd'hui, le bromo-chloro-difluorométhane. Oui, donc plus communément appelé l'extincteur eau halon. Êtes-vous au courant qu'à l'utilisation de l'extincteur eau halon, il s'agit d'un gaz qui émane de ce diffuseur ? Bien sûr que non ! C'est un liquide qui sort de l'extincteur eau halon. Savez-vous que le halon est très toxique en toute situation ? Le halon n'est pas réputé toxique. C'est sa réaction avec des particules chaudes, soit une flamme, qui provoque des résidus très toxiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne fait que diminuer la quantité de particules d'oxygène dans un volume d'air donné. De plus, le halon ne refroidit pas. On utilise l'extincteur eau halon même en présence de fumée. L'extincteur eau halon n'est utilisé qu'en présence de flammes. Il faut entièrement s'équiper avant l'utilisation d'un extincteur eau halon. L'extincteur eau halon a une autonomie d'environ 10 secondes, ce qui veut dire que la rapidité d'intervention et la capacité d'adaptation sont les éléments fondamentaux à la réussite de l'extinction. Maintenant, vous en savez plus sur le bromochloro-difluorométhane. Oui, donc toujours plus communément appelé l'extincteur eau halon. Merci. 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 Merci.